Aujourd'hui c'est le tuto pourquoi il ne faut pas s'accroupir Quoi mais comment il me tète Oh jésus christ oh my god De la mort sur vous tous aujourd'hui c'est le tuto Pourquoi il ne faut pas s'accroupir Très très grave Je vois tous les noobs en pause caca Ca me fait mal au coeur Et pourquoi il ne faut pas s'accroupir Je vais vous expliquer ça dans un instant Mais avant rejoignez nous sur discord C'est super important La communauté française, les tryharders Les gens qui suivent mes tutos Les cafardignos, ceux qui cherchent des rankeds Des petits frérots pour faire juste des mm Ou des équipes etc Venez sur discord c'est super important Abonnez vous à la chaîne youtube on approche des 100 000 abonnés Je compte sur les plus nombreux d'entre vous Et les plus généreux Parce que je vois qu'il y en a qui regardent la vidéo Et qui ne sont pas abonnés Ca me brise le coeur Je vais vous le dire ça me brise le coeur Et le watch time les gars On regarde la vidéo jusqu'à la fin C'est super important Ok aujourd'hui on est sur mirage Pourquoi j'ai choisi mirage ? Parce que c'est une petite map un peu technique C'est une map où il peut y avoir des awaps Et où justement le fait de s'accroupir Ca peut être intéressant C'est à dire que le fait de s'accroupir Il ne faut pas Je vais vous expliquer pourquoi Ok je vais vous expliquer pourquoi On va mettre dans la console CL showpost Ok En haut à gauche il y a des informations On va regarder la case VEL VEL c'est la vélocité La vélocité c'est l'unité numérique Pour dire à quelle vitesse on se déplace Donc si je prends mon cut Si je me déplace la vitesse max c'est 250 Ok Si je m'accroupis je suis à 85 A ton avis est-ce que c'est plus facile de se faire tirer dessus Quand t'es à 250 km à l'heure Ou quand t'es à 85 km à l'heure A ton avis est-ce que c'est plus facile de tirer sur une cible Qui bouge à 250 ou à 85 ? Je pense que déjà t'as compris le truc Mais pas que Mais pas que Mais pas que A ton avis c'est plus facile de tirer sur une cible Qui fait de là à là Et allongé entre guillemets Ou un gros paquet de caca Bien stacké Où la moindre balle peut te mettre un headshot Ok je pense que t'as compris le deuxième principe De pourquoi il faudrait pas forcément Pourquoi il faudrait pas forcément s'accroupir Mais en réalité C'est vrai et c'est faux C'est à dire que A haut niveau Vous allez voir les gens s'accroupir Vous allez dire Ouais mais attends les pros ils s'accroupissent Les pros s'accroupissent pour casser les lignes Parce que tout le monde a un crosshair placement Plutôt parfait Tout le monde a un bon crosshair placement à haut niveau Merci Ouzatoun pour les 10 balles Pour le taf Pour le staff pardon Mais là le staff c'est moi les tutos Je te le précise Donc T'es là Tu décales Le headshot il est là T'es ici La décale elle est là La décale elle est là Enfin vous avez compris que On est Si je décale la corniche là Je vais me mettre ici C'est pour ça que Se mettre accroupi ici Pour casser la ligne On va dire Tenter le shot et s'en aller Là c'est logique Donc S'accroupir à des moments clés Parce que vous avez fait le choix stratégique De vous accroupir Parce que vous voulez casser la ligne de l'adversaire C'est super important Ou alors Faire une décale accroupie Ca veut dire que Potentiellement Potentiellement Il y a la wap ici Dans la jungle Qui vous regarde dans le connector Vous voulez pas décaler comme ça Vous voulez le surprendre Accroupi Potentiellement Le mec peut avoir la ligne Justement là Et le temps que vous arrivez Avec l'avantage à la décale Parce que Bon C'est L'fps c'est comme ça Bah vous allez lui casser sa ligne Et vous pouvez entre guillemets Le pre-shot Voilà Ca c'est pour les conditions Entre guillemets Où c'est pas mal De s'accroupir Mais maintenant Je vais vous expliquer Pourquoi Les gens s'accroupissent Les gens s'accroupissent Parce qu'en fait Sur CSGO Il ne faut jamais appuyer sur Z Quand vous vous déplacez On appuie pas sur Z Donc là par exemple Si j'appuie que sur Z Regardez comment je vais me déplacer Comme un bot Donc j'appuie sur Z Et là comment je fais pour tourner à droite Je vais faire ça Après je vais faire ça Après je vais faire ça Après je vais faire ça On ne se déplace pas comme ça Sur CS On est bien d'accord Personne ne se déplace comme ça Regardez Bah là je me cogne frère J'arrive même pas à le faire On ne se déplace pas comme ça Sur CS d'accord Là puis là C'est pas possible Personne ne fait ça Sur CS on fait des straffes Ça veut dire que Tu avances ici Ou alors carrément Tu décales Tu viens longer là Tu avances Tu avances Tu avances Tu avances Tu décales Tu décales Tu décales Tu décales C'est comme ça qu'on se déplace sur CS D'accord C'est décale 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 Les joueurs pro Quand ils vont se Et la vélocité Entre guillemets Quand vous bougez Vous n'avez pas d'accuratie Vous n'avez pas de précision Donc quand tu tires avec le Z Tes balles sont n'importe quoi Mais Il faut savoir que sur CS GO Il y a un énorme Il y a un énorme Comment dire C'est de la merde Dans le sens où On peut tirer en mouvement Sur CS GO Tant que votre vélocité est basse Et on peut tirer en courant Sur CS GO Donc si je marche Par exemple Ma vélocité elle est à 111 Si je m'accroupis Elle est à 85 Comme on l'a dit Enfin 73 Parce que là je suis en Si je suis 73 Alors c'était 85 WTF Bah oui parce que Tout à l'heure C'était au couteau Ok Et bah quand j'ai la casse C'est 73 Quand vous vous accroupissez Vous allez garder Quasiment 100% De votre accuracy Parce que vous êtes En vélocité très faible Vous avez compris Que j'étais Très 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 Donc ça C'est la décale crabe C'est extrêmement technique Mais vous pouvez le faire C'est valide Vous pouvez le faire Vous pouvez le faire Totalement en marchant aussi Ah désolé On va le recommencer C'est moins C'est moins C'est moins paquet C'est logique Mais vous pouvez le faire Dans tous les cas Ok Donc en fait Les gens qui s'accroupissent C'est uniquement Pour stopper Leur vélocité Et pour gagner Un maximum d'accuratie Ça veut dire que Si tu te fais surprendre Entre guillemets Tu décales Tu décales Là tu as vu un mec Hop Tu t'accroupis Le fait en fait Que tu sois Le fait Que tu sois En pleine vitesse D'être à 200 Fait qu'il faut faire Un contre-strap Quasi parfait Et c'est un pré-shot Tu ne peux pas faire ça Et genre Revenir et faire ton En général Donc qu'est-ce qui se passe Tu fais un mouvement de panique Mais c'est le truc Un petit peu naturel Que tout le monde fait Même les pros Pour justement Stopper la vélocité Stopper l'élan Et donc récupérer 100% Entre guillemets De la précision Et s'accroupir Ça veut dire Je cours Je cours Je cours Je cours Je clear Je clear Je clear Je clear Hop Il y a un mec Et là je m'accroupis Pour gagner la précision Etc Je vous donne un autre exemple Je cours Je cours Je cours Je check là 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 Ok Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Hop Il y a un mec Parce qu'en fait Tu n'avais pas l'intention Entre guillemets De faire ça Des fois Tu es en phase de rush Donc tu décales Tu décales Tu décales Là tu es en slow Tranquille Là tu décales 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 Là tu vas le jouer Comme ça Et quand tu n'es pas Dans ces phases de jeu Là Quand tu es en phase de jeu Où tu es vraiment Mobile Tu es vraiment Élancé Tu es dans une Dans une dynamique Très élevée Bah là tu vas faire ça Et tu vas t'accroupir Panique Entre guillemets Et c'est là Où c'est viable Mais 99% du temps Tout est duel Il ne faut pas s'accroupir Tous les duels Que tu vas t'accroupir Où tu vas t'accroupir Quand tu es comme ça Tu prends Ça te court dessus Le mec saute Tu t'accroupis comme une merde Comme ça 9 fois sur 10 Tu es mort Et tu le sais Les fois où tu t'accroupis Que tu gagnes les duels C'est des fois où tu stoppes Ta vélocité Parce que tu es en panique Entre guillemets Tu vois quelqu'un Qui Que tu n'attendais pas Sur ton crosshair Et donc tu lui mets Genre Tu check Tu check Tu cours Tu cours Tu cours Un short Un short Là tu fais ton kill Quand tu es accroupi Même moi je le fais C'est normal Par contre Quand tu es aware Que tu as sauté Que tu check Que tu es comme ça Tu es comme ça Tu es sur des décals En général tu es que sur des décals Il n'y a que les noobs Qui courent avec Z Et qui ne savent pas Comment se déplacer Et eux vont s'accroupir Parce que c'est un instant Sur vie Entre guillemets Tu vas réduire ta hitbox Tu peux potentiellement surprendre Tu as une meilleure précision Parce que ta vélocité Est très basse Donc tes mouvements Sont très faibles Et donc tu as une grande précision Quand tu es en mouvement Même sur CS C'est comme ça On peut tirer en courant sur CS Là je cours carrément Là je cours Il suffit que 4 balles Donc en fait tu peux Désolé mais je suis quand même Plutôt précis Si il y a un mec qui est là Je peux tirer en courant Ça marche Si on contrôle Et donc c'est ce qu'il faut comprendre Voilà pourquoi Il ne faut pas s'accroupir Parce que vous allez être Systématiquement des cibles faciles Vous allez systématiquement Être des gars Qu'on va vous ramasser Machin Par contre là où c'est efficace C'est si vous voulez L'utiliser à bon escient Être intelligent Ça veut dire Casser la ligne de l'adversaire Ou alors Parce que C'est pas un moment de panique Parce que vous voulez stopper votre élan Vous voulez stopper votre vélocité La réduire le plus rapidement possible C'est le contre-strap Mais le contre-strap Des fois Tu as des situations Où tu es surpris Tu es choqué Tu es en panique Et donc là tu vas t'accroupir C'est un effet d'instinct de survie Et tu vas faire ton spray Et là ça marche Ça marche En général le mec Quand il te voit arriver Avec une énorme vitesse Et que d'un coup tu t'accroupis Pour lui C'est très difficile d'avoir la ligne Tu es debout D'un coup tu casses ta ligne En étant accroupi Donc le fait de mettre une grosse décale Patin à roulette Et de s'accroupir directement Là c'est intéressant Mais 9 duels sur 10 Ne sont pas joués comme ça 9 duels sur 10 C'est T'es positionné Tu fais tes décales Tu joues malin C'est comme ça 9 fois sur 10 Ou peut-être j'abuse 8 fois sur 10 Les deux autres duels C'est quand t'es en mouvement Que tu cours pendant des rushs Donc là tu vas t'accroupir Et quand t'es en panique On te dit Vas-y Hey clear Hey clear Tu rushs en A Et là d'un coup Hey il y en a un là Il y en a un là Et là tu t'accroupis Tu fais ton spray Inch'Allah ça passe Entre guillemets C'est plutôt ces situations là Que vous allez rencontrer Donc pourquoi il ne faut pas s'accroupir Je vous ai cité les raisons De pourquoi il ne faut pas s'accroupir Donc vraiment Essayez de ne pas le faire Et là où il faut s'accroupir C'est casser les lignes Stopper sa velocité En moment de panique Et c'est tout Vraiment C'est tout C'est soit un choix stratégique Soit parce que c'est Instant survie Et PLS Merci d'avoir suivi ce tuto Si vous avez des suggestions Comme je l'ai dit Dans les commentaires Vous pouvez spammer On pourra les soumettre La semaine d'après Tous les jeudis 19h Sur ma chaîne Twitch Et sinon Venez tous les jeudis 19h Sur ma chaîne Twitch Et on fait ça en live Et on vous fait kiffer Merci beaucoup Les cafardignos Abonnez-vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz